Commençons déjà aujourd'hui avec l'amour. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Dieu m'a dit de le prêcher depuis, mais c'est maintenant que je suis prête à le partager. Alléluia! Nous allons aller dans la Bible, dans Genèse, tout de suite à Genèse, Genèse 11. Genèse 11, on nous parle de la tour de Babel. Genèse 11, on va lire de 1 à 9. Genèse 11, verset 1 à 9. Genèse 11, verset 1 à 10. Genèse 11, verset 1 à 9. Genèse 11, verset 1 à 9. Genèse 12, verset 1. une plaine au pays de Chimia, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, Allons, faisons des briques et cuissons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et le tour que baptisaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres, et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la terre, sur la face de toute la terre. Alléluia! Nous voyons là, ça, ça s'est passé après le déluge. Il y a eu un déluge où Dieu avait choisi Noé et sa famille seule d'entrer dans le bateau, et après le déluge, c'est la famille de Noé qui a commencé à peu près la terre. Il avait trois fils, donc ses trois fils et leur femme étaient dans le truc, et ils ont commencé à peu près la terre. Mais à un moment donné, ils ont tous décidé de construire une ville. Ils n'ont pas voulu se disperser sur la terre, ils ont voulu être tous à la même place, et ils ont décidé de construire un tour qui va monter jusqu'au ciel. Et quand Dieu a vu ça, il a dit, il y a maintenant qu'ils sont unis, ils parlent la même langue, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Rien ne pourra les empêcher. Nous parlons de l'amour, mais pourquoi parler de ça? Quand Dieu a vu ça, Dieu a décidé de les disperser sur la terre. Pourquoi? Souvenez-vous, quand Dieu a créé l'homme, il les a bénis en disant, « Allez, soyez féconds et remplissez toute la terre. » Mais cette famille, ces gens-là ont décidé de ne pas faire la volonté de Dieu. Eux, ils ne voulaient pas être dispersés, ils voulaient tous être à la même place et aussi construire le tour qui touchera le ciel. Alléluia! Mais Dieu qui est souverain, qui est puissant, qui connaît tout ce qu'il a préparé pour nous, a décidé de les confondre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais ils se sont mis à le plus s'entendre parce qu'ils ont commencé à parler des langues différentes. Alléluia! Ils ont commencé à parler des langues différentes. Donc quand l'autre dit, « Bonjour! » L'autre dit, « Good money! » L'autre dit, « Hein? » Qu'est-ce qu'il se passe ici? L'autre dit, « Ah, y'a moussé où? » L'autre dit, « Hein? » Donc, la confusion totale. Je ne sais pas au Cameroun comment on dit « Bonjour! » Donc, du coup, ils ne comprenaient plus les uns les autres. Et ceux qui parlaient les mêmes langages se sont mis ensemble. Et ils se sont séparés groupe par groupe. Donc, comme ils ne pouvaient pas s'entendre tous, ceux qui s'entendaient ont pris un côté, l'autre côté, ils se sont dispersés, finalement, selon la volonté de Dieu. qu'est-ce que cela a à voir avec l'amour? Cela veut dire que Dieu, dans son plan, c'est vrai, il a fait pour que nous soyons unis. L'amour, c'est l'union. Alléluia! Mais le diable s'est saisi de cette occasion de langage différent pour disperser les gens, même les gens qui parlent la même langue. On peut parler français et ne pas avoir le même langage ensemble. Le diable n'a rien créé, il n'a pas de puissance pour vraiment faire les œuvres de Dieu, mais c'est le pouvoir que Dieu lui a donné, il le corrompt tout le temps. C'est une puissance corrompue. Donc, le diable s'est saisi de cette puissance-là pour semer des séparations au milieu des familles, au milieu des nations, au milieu des peuples, même si nous avons la même langue. Alléluia! Mais Dieu nous rappelle à l'amour. Il nous rappelle à l'amour. Et c'est bien maintenant de comprendre c'est quoi l'amour. Parce que même aujourd'hui, on peut parler des langues différents, mais si l'amour est au milieu de nous, ça vient tout changer. Dieu nous le prouve ici, dans cette parole, que quand les gens sont unis, même esprit, même désir, même unité de cœur, on peut faire tout ce que nous voulons sans que lui, il fasse quelque chose. si puissant. Parce que ça a même effrayé Dieu lui-même. On dit que Dieu est descendu. Il est descendu pour voir qu'est-ce qu'il faisait. Et il a eu chaud. Il dit, « Ah, maintenant qu'ils parlent, les mêmes langues qui se sont unis, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Allons émettre la confusion au milieu d'eux. » Dieu n'a pas fait ça méchamment. C'était pour que l'être humain fasse la parole de Dieu, accomplisse la parole de Dieu, soit peuplée sur toute la terre. Mais aujourd'hui, Dieu nous amène cette parole-là pour nous rappeler que si nous sommes unis en lui, ce que nous pouvons faire serait un étonnement à Dieu lui-même. Et Dieu s'entend dans notre génération d'aujourd'hui à être étonné de ces enfants bien-aimés, ce qu'ils vont faire. Vous savez, Dieu peut pour tout nous donner. Mais si nous-mêmes, nous ne nous le voulons pas pour le faire comme il faut, on ne peut pas y arriver. Ça prend l'unité. Nous voyons, il y a l'amour fraternel, il y a l'amour en amitié, il y a l'amour des peuples, des nations, il y a l'amour, il y a toutes sortes d'amour. Hallelujah! Il y a toutes sortes d'amour. Il y a l'amour entre deux amoureux, un couple, c'est différent. Toutes sortes de ces amours-là sont un peu différents. Mais si un couple s'unit, s'unit pour faire la même chose, Dieu accorde cela à cause de l'amour qui est au milieu d'eux. C'est pour ça que la Bible nous dit, là où deux ou trois sont unis, Dieu est là. Pas parce que quand tu es seul, Dieu n'est pas là, il est là. Mais quand tu t'unis avec quelqu'un pour faire quelque chose, c'est plus puissant. C'est plus puissant. C'est pour ça que Dieu nous rappelle tout le temps de revenir à son amour. Le départ, toujours, chaque jour, il faut se rappeler de retourner dans l'amour de Dieu. Très, très, très important. Mais comme nous avons un ennemi qui sème la confusion, ça fait toujours quelque chose. Quand j'ai préparé ce message, j'ai vu l'image d'une famille qui commence à se développer. On a d'abord le couple, l'homme et la femme. Après vient un premier enfant qu'on appelle l'enné. Après vient un second. Après vient un troisième. Mais chaque étape de cette relation-là, ce n'est pas toujours pareil. On était seulement deux. Après, on devient trois. N'est-ce pas? Notre attention des deux sont sur le premier. Après un deuxième vient. L'attention sont sur les deux. Alléluia! Après un troisième vient. Mais l'attention qu'on portait au premier va commencer à changer. Pourquoi? Parce qu'il est plus vieux. Alléluia! Parce que le dernier, peut-être le troisième qui est le dernier, est sur les genoux de maman. Il est encore à l'allaitement. On n'a pas le choix de lui donner toute l'attention. Alléluia! Mais si le premier et le deuxième ne font pas attention, ils peuvent dire « Ah, on ne prend plus soin de nous, on prend soin du dernier. » La confusion vient. Alléluia! Mais, à aucun moment dans la tête des parents, ça vient de négliger le premier. Mais il le considère comme grand. Peut-être qu'il peut déjà commencer à s'habiller toute seule ou à faire des choses toute seule. mais le fait qu'on prend soin de l'autre, le premier peut-être là, ben, celui-là a pris ma place. Mais jamais personne ne peut prendre ta place dans ce que Dieu a préparé. Personne. Nous sommes uniques. Nous sommes uniques. On peut se copier entre-temps de faire à peu près les mêmes choses mais on n'est pas pareil. on n'est pas pareil. On peut être dans le même groupe pour travailler mais on n'est pas pareil. Chacun a son rôle. Plus tard, vous allez voir dans la famille là, le premier enfant, peut-être il va être plombier. L'autre ne ferait pas nécessairement plombier. Peut-être il sera charpentier. Son cœur va désirer à être ça. La troisième ne pourra pas être la même chose que le premier et le deuxième parce que nous sommes uniques. Mais des fois, il y a des familles qu'on peut appeler la famille des fleurisses, la famille des charpentiers parce que d'âge en âge, il y a une entreprise dans la famille et ils font cela. Mais dans cette entreprise là, il peut y avoir les secrétaires, les trésoriers, toutes sortes de choses dans la famille. Donc, on ne peut pas dire que Dieu aime quelqu'un plus que l'autre. Mais dans des moments précis de nos vies, Dieu permet certaines choses dans nos vies pour pouvoir nous amener quelque part d'autre. Alléluia ! Parce que nous vivons tous des choses des fois, on se demande est-ce que Dieu me voit ? Est-ce que Dieu est présent ? Est-ce que son amour pour moi est toujours là ? Mais il est toujours là. La Bible nous dit que Dieu ne sommeille pas. Il travaille tous les jours. Le peu de temps que j'ai pu voir Dieu ou Jésus à mes côtés, je l'ai vu, il est toujours occupé. C'est vrai, il est toujours occupé. La première fois je l'ai vu, il a ouvert ses mains comme ça, comme s'il lisait. Et moi j'étais là, je lui ai dit, c'est quoi cette langue là que je parle ? Et que c'est juste une frère qui dit, parle, tu es bébé. Il avait les mains comme ça, il lisait. Une autre fois, je vois son trône. Je ne le vois pas dedans. Hallelujah. Mais, dans ce moment-là, c'est comme si on m'avait inscrit à un cours d'infirmière et je ne me suis jamais présentée. Et c'était la première fois que je me présentais. C'est comme si j'étais en retard de trois ans. et les anges étaient là, ils prenaient les notes, les gens faisaient la file qu'on a dit mon nom. Il dit, mais tu étais inscrit depuis, ça fait longtemps. Pourquoi c'est maintenant que tu te présentes ? Mais, dans le songe, je me suis rappelée que j'ai fait des enfants et j'ai dit, bon, je faisais des enfants donc je n'avais pas le temps de venir à l'école. Donc, j'ai répondu tout bref comme ça et ils m'ont dit passe au travers. Et j'entends la voix de Dieu qui parle mais il est occupé. Plusieurs fois je l'ai vu il est tout le temps occupé. Parce qu'on n'est pas seul, on est nombreux et Dieu aussi dans le ciel il est organisé. Celui qui m'a appelé en avant qui a pris mon nom ce n'est pas lui qui m'a conduit dans l'école. C'est, nous sommes appelés à jouer des rôles vraiment très précis sur la terre. Et chacun de nous doit savoir dans quelle vague il est. Pour ne pas convoiter, pour ne pas être confus, pour ne pas se tromper. Alléluia! C'est vraiment merveilleux. Nous allons aller dans un Jean 4. Un Jean 4, verset 12. Un Jean 4, verset 12. 1 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 Jean 4, verset 12. Oui. Marie, vous êtes parfois sur les pieds de Jésus? Non. Moi, je ne parle pas de vous. Je vais vous aider. Oui. J'ai plus de ce genre. Ah non, c'est ça. C'est pas bien. Les livres sont... Les livres sont tous neufs. Oui, c'est ça. Quatre. Vous y êtes? OK. 1 Jean 4, verset 12. 1 Jean 4, verset 12. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres. Si nous nous aimons les uns les autres. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui. Nous. C'est assez, je pense. Juste tous. Ah OK. Oui. Merci. La parole nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres. Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Cela vous dit quoi? Dieu veut nous amener où? Pourquoi l'amour de Dieu est nécessaire? C'est vrai que personne n'a jamais vu Dieu. Même si je dis que je l'ai vu, une autre personne va dire, ah j'ai vu Dieu en forme d'agneau. Jean l'a dit dans la Bible. Une autre personne l'a vu en forme de lion. Alléluia. D'autres personnes l'ont vu. Abraham a vu Dieu. Ils étaient trois. Il a dit, mon Seigneur, tu ne passeras pas à côté de moi sans que je ne te sers quelque chose. Venez manger chez moi. Comment il a reconnu que c'était Dieu? Alléluia. C'est la révélation que Dieu donne à chacun de nous, personnellement, qui te fait croire vraiment que Dieu est là. Alléluia. Donc c'est quand nous allons être ravis ou élevés à la fin du temps que nous verrons tous Dieu exactement comme il est. Et la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes. Il nous a fait à son image. C'est pour ça, ici, la parole de Dieu nous dit, si nous nous aimions les uns les autres, Dieu demeure en nous. Autrement dit, vois ton prochain comme Dieu lui-même. Ça, c'est la définition de l'amour de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Vois ton prochain comme Dieu lui-même. Tous tes soucis, tout ce qui peut te troubler va changer. Si tu vois ton prochain comme Dieu lui-même, tu peux respecter le plus grand jusqu'au plus petit. Peu importe comment la personne est, quand tu le regardes, même s'il a des défauts, quand tu le regardes comme Dieu, ces défauts vont s'effacer. Tu pourras faire tout avec cette personne. Et cette personne, s'il reçoit cet amour que tu as envers lui, comme Dieu, il va vraiment te regarder d'une manière et apprécier d'une manière que lui-même, le respect va venir automatiquement de la personne vers toi. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie, c'est la parole de Dieu, Dieu, c'est la vie. C'est la vie. On ne peut pas dire qu'on sait si on ne voit pas l'autre comme Dieu. Aujourd'hui, je ne dirai pas, regarde l'autre comme toi-même. Non. Parce que nous avons tendance à passer aussi à nos faiblesses et à nos défauts. Mais aujourd'hui, regarde l'autre comme Dieu. C'est à tout ça que Dieu dit, si vous vous aimez les uns les autres, Dieu demeure en toi. Et c'est la vérité. Si tu aimes ton prochain comme Dieu, Dieu demeure en toi. Il n'y a pas une autre façon. Et c'est le commandement que l'Église nous a donné. La Bible nous dit que celui qui aime, celui qui aime est délivré ou bien est protégé de toutes les lois. C'est-à-dire que la loi qui dit, ne vole pas, ne fais pas ceci, vient de s'effacer complètement de ta vie. Nous allons le lire pour mieux comprendre. C'est dans Romain 13, verset 8. Romain 13, verset 8. La vie est animée par l'esprit. On va attendre, vu que tu n'as pas le micro. Je peux le faire la main. Merci beaucoup. Hallelujah. Nous allons lire du verset 8 jusqu'à 10, par la grâce de Dieu. Romain 13, verset 8. Romain 13, verset 8. « Ne devait rien à personne. » « Ne devait rien à personne. » « Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » « Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » « Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Hallelujah. « Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » « En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère. » « Tu ne commettras point d'adultère. » « Tu ne commettras point de meurtre. » « Tu ne commettras pas de vol. » « Tu ne déroberas point. » « Tu ne porteras pas de faux témoignages. » « Tu ne convoiteras pas. » « Tu ne convoiteras pas. » « Ainsi que tous les autres. » « Ainsi que tous les autres. » « Se résument dans cette parole. » « Se résument dans cette parole. » « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Hallelujah. « Si j'aime mon frère comme moi-même, je ne peux pas le voler. » Hallelujah. « Si j'aime mon frère comme Dieu, je ne peux pas le tromper. » « Je ne peux pas le mentir. » « Si j'aime mon prochain comme Dieu, je ne peux pas voler sa femme. » « Ni son mari. » « Donc, l'amour est l'accomplissement de la loi dans notre vie. » « C'est pour ça que Dieu dit que si nous nous sermons les uns les autres, l'amour est parfait en nous. » « C'est pour ça que nous sermons les autres, l'amour est parfait en nous. » « Nous serions Dieu lui-même et nous serions parfaits selon la volonté de Dieu. » Hallelujah. Acclamons la parole de Dieu.